Salut, c'est Christopher du blog TrouveunJob.fr et aujourd'hui je te pose la question suivante Quel est le seul et unique objectif d'un CV ? Juste avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne puisque chaque semaine je mettrai une nouvelle vidéo qui t'aidera dans ta recherche d'emploi Alors, le CV, pour les uns, il s'agit simplement d'un document administratif qui fait partie d'un dossier de candidature classique Pour d'autres, c'est un document qui ne sert absolument à rien puisqu'il a été trop de fois envoyé aux recruteurs dans des entreprises sans qu'il y ait de réponse Donc finalement, à quoi bon ? Et pour certains, c'est un moyen de se vendre de montrer l'exhaustivité de ses compétences de sa formation et de faire un lien entre le profil du poste et le profil du candidat Bref, on s'aperçoit que le CV, finalement peut répondre à plein d'objectifs Mais ce n'est pas tout à fait vrai Finalement, le CV, le seul et unique objectif de ce document est de décrocher un entretien Je dis bien décrocher un entretien C'est le seul objectif de ce document Évidemment, décrocher un entretien veut dire l'étape numéro 1 dans le processus de recrutement Et c'est bien là toute l'importance d'un CV C'est d'accéder à cette première étape dans le recrutement Tu l'as compris, l'idée est donc de construire son CV en ayant en tête cet objectif-là de décrocher un entretien Si tu as cet objectif en tête, ça veut dire que ton CV tu vas le rédiger, le construire d'une manière peut-être différente de ce que tu aurais pu faire en imaginant, par exemple, que le CV devait obligatoirement donner toutes les informations sur toi sur ton expérience, sur ta vie personnelle, etc. Donc il y a des astuces, finalement pour décrocher un entretien Et le CV qui va te permettre d'accéder à cette première étape est un CV qui va attirer l'œil du recruteur qui va susciter sa curiosité C'est un CV qui va faire en sorte que le recruteur, en fin de journée se rappellera de ce document-là se rappellera de ton nom, de ton prénom et assez rapidement de ton profil de ton parcours Et si le recruteur retient ton CV et bien il y a un grand pas qui est fait pour qu'il puisse prendre son téléphone t'appeler ou t'envoyer un mail pour planifier peut-être une rencontre un entretien physique, un entretien téléphonique Selon une étude menée par The Labors en moyenne, un recruteur passe à peu près 6 secondes à lire ton CV 6 secondes, c'est très très court Et donc tu comprends qu'il faut être percutant aussi bien dans la forme que dans le fond Les recruteurs s'intéressent principalement à 6 informations Tout d'abord, le nom et le prénom C'est évident Deuxièmement, le titre du poste et le nom de ton employeur actuel Troisièmement, le titre du poste et le nom de ton employeur précédent Quatrièmement, la date de début et de fin de ton poste occupé précédemment Cinquièmement, la date de début de ton poste actuel Et sixièmement, ta formation Pour arriver à ces résultats Les personnes qui ont mené cette enquête ont utilisé un outil qui s'appelle le Eye Tracking Cet outil permet finalement de voir où vont les yeux de la personne qui lit le document Et donc, je vais te mettre une image Il s'agit en fait d'un CV américain Donc tu verras qu'il fait deux pages En France, on préconise de faire qu'une seule page Je te montrerai tout à l'heure ce même outil utilisé sur un CV français Et donc, pour le moment restons sur ce CV américain On voit des zones rouges On voit des zones jaunes Et on voit des zones bleues Les zones rouges, finalement veulent dire que le recruteur a passé beaucoup de temps à regarder à cet endroit Les zones jaunes, un petit peu moins de temps Les zones bleues, encore moins de temps Et les zones qui n'ont pas de couleur veulent simplement dire que le recruteur n'a pas regardé ces endroits Et donc, à la lecture de ce document on voit bien que le recruteur a passé beaucoup de temps à regarder l'expérience professionnelle à regarder la formation du candidat Quand on voit en bas à droite il y a beaucoup de rouge beaucoup de jaune le nom du candidat et puis la dernière, en tout cas expérience professionnelle Donc, ça corrobore finalement très bien l'étude qui a été menée et ses conclusions Maintenant, je voudrais aussi te montrer un CV français Les couleurs sont un petit peu différentes puisque le bleu est remplacé par du vert Mais le rouge signifie pour autant toujours que le recruteur a passé beaucoup de temps à regarder ces endroits Et tu vois bien que le constat est le même Le nom, le prénom, l'expérience professionnelle en tout cas la plus actuelle La dernière formation sont les informations qui sont le plus regardées par les personnes qui lisent un CV Et tu vois bien que le CV est sur une seule page Le recruteur s'éparpille moins que sur le CV que je viens de te montrer tout à l'heure qui était un CV américain Évidemment, il faut rester vigilant C'est une étude Tous les recruteurs les chefs d'entreprise les managers sont différents Ils ont une personnalité différente une sensibilité à l'autre qui est aussi différente Cette étude, en tout cas a le mérite d'exister Il ne faut pas non plus la prendre au pied de la lettre et imaginer que c'est une généralité Et que forcément tous les recruteurs vont lire dans le même sens de la même manière les CV Néanmoins, ça donne quand même des grands principes fondamentaux qu'il faut respecter le plus possible Donc, si on conclut sur ces deux études il y a des codes qu'il faut respecter Il faut tout d'abord que ton CV soit court et synthétique puisqu'on l'a vu un recruteur met à peu près 6 secondes pour parcourir l'ensemble de ton CV Il faut ensuite que les informations les plus importantes soient mises en haut et à gauche de ton CV L'expérience professionnelle la plus importante et la plus récente est la formation professionnelle Il faut ensuite que ton CV puisse se lire de manière chronologique Donc, de l'information la plus récente à l'information la plus ancienne Et enfin, il faut que ton document puisse se lire de manière linéaire et de gauche à droite comme si finalement nous lisions un magazine ou un livre Alors oui, effectivement tu vas me dire quand je rédige mon CV je respecte toutes ces règles Je les connais déjà J'ai lu en quelque part qu'il fallait bien mettre en haut à gauche le nom le prénom l'expérience professionnelle en premier etc Mais pourtant j'envoie des dizaines des centaines de candidatures de CV et je n'ai pas d'emploi je n'ai pas de réponse des recruteurs je n'ai pas de réponse des chefs d'entreprise Donc, c'est bien ce que tu me dis mais ce n'est pas suffisant Effectivement ce n'est pas suffisant puisque nous sommes attardés sur la forme mais il y a un autre point c'est le fond C'est finalement ce que tu vas mettre dans ton CV C'est la qualité de ton CV des informations que tu vas donner aux recruteurs qui vont finalement te démarquer des autres candidats et qui vont susciter davantage la curiosité du recruteur Et donc je te mets en garde par rapport aux sites internet aux informations que tu peux lire à droite à gauche sur la rédaction d'un CV puisqu'ils ont le mérite d'exister Mais par contre ces conseils ces informations elles sont évidemment données à tout type de candidats quel que soit son âge son expérience quelle que soit sa formation le métier qui est recherché Donc tu comprends bien que les conseils sont très génériques et malheureusement ces conseils génériques ne vont pas t'aider véritablement à titiller à susciter l'intérêt du recruteur et qui va te faire accéder à la première étape du processus il faut davantage personnaliser son CV par rapport à son profil par rapport au poste recherché et le recruteur est sensible à ça il va le détecter pourquoi il va le détecter ? puisque souvent les recruteurs alors évidemment ceux qui travaillent dans les cabinets de recrutement davantage un petit peu moins pour des chefs d'entreprise ou des managers mais ces personnes là voient défiler des dizaines voire des centaines de CV chaque jour mais un CV qui répond véritablement au poste recherché dont la personnalité est marquée dans le CV avec un CV aussi bien sur le fond que sur la forme qui se démarque des autres et bien évidemment c'est un CV qui va plaire au final un seul conseil à te donner travaille vraiment le fond de ton CV n'envoie pas le même CV à toutes les entreprises essaie de personnaliser ton CV ça prend du temps mais il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité tu as peut-être envoyé déjà des dizaines voire des centaines de candidatures et ça n'a pas marché donc tu as privilégié d'abord la quantité et bien maintenant essaye une autre technique celle de privilégier la qualité mise vraiment sur la pertinence des informations liées au poste à l'entreprise et aux contraintes aussi du poste et si c'est une candidature spontanée essaye de connaître l'entreprise essaye de connaître peut-être la personne qui va être en charge de ton dossier qui va lire le CV je peux aussi t'aider dans ce parcours là puisque sur mon blog il y a un programme qui te permet d'avoir un audit complet de ton CV et c'est déjà une première étape dans la réalisation d'un bon CV voilà pour conclure rappelle-toi que le CV son unique objectif c'est celui de décrocher un entretien il n'y en a pas d'autres et c'est déjà très important ciao ciao Sous-titrage FR ?